Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanie sur votre radio. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à la deuxième édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption qui a pris fin hier. Placé sous le thème « La corruption ne passera pas par mois », l'objectif de cette édition était de toucher directement 5 000 jeunes et femmes, contribuer davantage à la valorisation des principes d'intégrité et à la promotion des actions de lutte contre la corruption à travers l'implication des hommes et femmes de 18 à 40 ans. Pour parler de ces défis, rélevé nos invités sur ce plateau. Docteur Ishak Akamara, sociologue. Bokar Baba Laraptouré, inspecteur du trésor à la retraite. Baba Boubakar Keïta, vice-président de la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Je suis Fatmata Togola. Bonsoir et bienvenue. Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, monsieur Keïta. Selon vous, qu'est-ce qui est la source, les raisons de cette corruption ? La source ? Ou bien les sources ? Les sources. Alors, les sources sont variées et multiples. Donc, c'est lié à beaucoup de facteurs. Et il y a d'abord la faiblesse de la moralité. Il y a les facteurs économiques. Il y a des facteurs sociaux aussi qui sont à la base de cette corruption. Donc, pourquoi les gens-mêmes sont corrompés ? Parce que quand on n'a pas reçu une certaine personnalité face à certaines tentations, donc il n'est pas facile de dire non à des choses qui vous sont proposées. Donc ça, c'est alors la moralité de la personne. Et ça, c'est lié à l'éducation. Et l'homme étant un élément social, donc c'est cette société qui les codifie, qui les complexifie et qui les charge d'interdits. Souvent, si cette personnalité n'est pas bien assise, donc la personne peut être tentée à faire beaucoup de choses qui ne sont pas quand même océans et qui ne sont pas orthodoxes. Donc, ça peut être la cause, la moralité. Au-delà, quand les besoins les plus essentiels d'un agent public ne sont pas satisfaits, par exemple, un juge qui quitte sa maison et qui voit qu'il y a des problèmes financiers, donc face à la tentation, c'est très difficile souvent de réfuser. Alors, au-delà de ça, il y a les phénomènes de l'apparence, où les gens veulent se faire voir, avoir des grandes voitures, avoir des maisons, avoir des freins qui sont très chers. Donc, tout ça peut amener à l'agent public ou bien n'importe qui à se livrer à ce phénomène qui n'est pas très correct. D'accord. Alors, M. Touré, qu'en pensez-vous ? Je voudrais dire bonjour. Il n'y a pas de société sans corruption. Mais la corruption, comme ça existe en Afrique, à un certain niveau, c'est à la limite, disons le mot, n'ayons pas peur de cela, c'est de la déchéance. Et qu'en réalité, au-delà de tout ce qui engendre la corruption et qui le perpétue, on n'appréhende pas le problème correctement si on ne le situe pas au sommet. Les gens s'ajustent. Moins le sommet est corrompu, moins le bas est enclin à être corrompu, à n'être pas corrompu, ou bien résister à la corruption. En fait, de quoi il s'agit véritablement ? Comme il le disait tantôt, les raisons, les causes de la corruption sont multiples. Mais rassurez-vous qu'il avait dit une raison que l'on dit souvent et qui, en réalité, ce n'est pas tellement tort. C'est-à-dire par rapport au revenu, par rapport au moyen. On dit que l'enseignant, il n'a pas d'un bon salaire, il est tenté à faire des cours ou à vendre ses cours. Le docteur n'a pas de salaire. Mais en réalité, quand on considère au sommet des outils africains, plus la personne a de l'argent, plus elle est corrompue, plus elle a de... C'est-à-dire que l'appétit vient à manger, c'est, comme on le dit, l'occasion fait le larron, c'est parce que c'est permis. Alors, comment le diminuer ? On ne le diminue que par rapport au sommet. Et tant que le sommet le dénonce et reste dans la dénonciation ou d'y prendre des mesures, en réalité, elle le perpétue, elle le protège. C'est dans la sanction que l'on finit la vertu sur le réflexe. C'est dans la sanction qu'on finit par créer le réflexe contraire, de ne pas être enclin à détourner des ressources. Et ça, ça vient du sommet. D'accord. Alors, M. Kamara, selon vous, quelles peuvent être les causes qui peuvent pousser les gens à ce phénomène-là ? D'accord, merci bien. Mlle Togola. Et moi, je vais surtout insister sur deux facteurs essentiels. C'est vrai que je suis d'accord avec mes prédécesseurs, que dans toute société, il a toujours existé la corruption en quelque sorte. On peut remonter jusqu'à l'antiquité pour voir que ce phénomène déjà existait dans les sociétés. Mais qu'est-ce qui fait que le phénomène a tendance à se perpétuer ici au Mali ? Je crois que c'est fondamentalement deux raisons. La première raison, c'est que les gens s'efforcent souvent à dénumérer les actes corruptifs. Mais les gens oublient même de définir la corruption elle-même en tant que phénomène. Je vais dire par là que quand nous prenons les grandes conventions à la matière, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, ou si vous voulez bien la Convention de l'Union africaine sur la prévention, la lutte contre la corruption, quand vous prenez la Convention d'abord des Nations Unies, l'article 20 dit que l'enrichissement illicite est une forme de corruption, mais sans même expliquer qu'est-ce que c'est la corruption elle-même. J'avais tantôt parlé effectivement de la Convention de l'Union africaine également. Dans son article 1, stipule que l'enrichissement illicite, au fait, est une forme de corruption, mais sans définir à proprement parler qu'est-ce que c'est la corruption. Alors dites-nous qu'est-ce que c'est que la corruption ? Effectivement, puisque j'allais, je vais d'abord aborder la deuxième raison, puisque ça va de perdre avant de donner la définition de la corruption. La deuxième définition, c'est là où souvent j'ai dit que dans nos sociétés, on a oublié, on ne traite plus la corruption comme étant un phénomène juridique, mais plutôt comme un phénomène socio-économique. Au fait, souvent, on calcule les coûts, les avantages, pour dire que petite corruption, grande corruption, corruption blanche, corruption noire, au fait, c'était comme si on disait qu'il y a des formes de corruption qui sont tolérables. C'est ce qui m'amène à dire que la corruption, c'est en tout cas, c'est tout agissement venant, si vous voulez bien, d'un agent. Cet agent, il peut être un agent public comme un agent privé, qui consiste à agir de manière à bénéficier de quelque chose qui est un dû. Voilà, à mon avis, cette définition englobe plus ou moins la chose. Et ça prend et la dimension socio-économique et la dimension juridique. Parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie de pointer du doigt la dimension juridique. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de formes corruptives au Mali que la population même tolère. Puisqu'il y a même d'usage. Et là, je parle de complaisance morale, de complaisance culturelle. Et si vous voulez bien, ou bien de l'indulgence culturelle. Et ça consiste en quoi ? On pense que l'ascension sociale d'un agent doit profiter à sa famille, à son clan. Voilà, à tous ceux qui l'entourent. C'est ainsi que quand vous êtes nommé, par exemple, directeur quelque part, et si vous ne donnez pas du boulot, même au coq de la maison, on dirait qu'il a été directeur pendant des années, voilà, son frère est en chômage, sa soeur est en chômage. En fait, la population, sociologiquement, a tendance à tolérer ces formes de corruption. Voilà pourquoi ce phénomène encore se perpétue au Mali, à mon avis. D'accord. Oui, monsieur, vous voulez réagir par rapport aux propos de monsieur Kamara ? Je voudrais, comme il l'a dit, pour quand même parler du phénomène, il faut d'abord les cerner et les donner un contenu. Donc, par rapport à la corruption, les définitions sont multiples là-dessus, mais il y a une définition qui m'a tellement plu, la définition que l'ONG Transparency donne par rapport à ce phénomène. Donc, en 1996, l'ONG Transparency international définissait la corruption comme étant le comportement des représentants du secteur public, qu'il s'agisse de politiciens, de fonctionnaires, qui s'agissent de manière incorrecte et illégale ou qui s'agissent et qui enrichissent leurs proches en employant de manière abusive les pouvoirs qui leur sont confiés et qui leur est confiés. Donc, c'est la définition tacite que cette ONG donne quand même à ce phénomène qui est la corruption. D'accord. Alors, monsieur Touré, monsieur Keita vient de nous avancer quelques propos et les acteurs qu'il vient de nous citer étant des acteurs clés de la corruption. Pensez-vous que ce sont les seuls acteurs de ce phénomène-là ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas dans la mesure où, en réalité, on est, comme le dit, on est le fruit de sa société, de sa communauté. Et on se disait que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Déjà, on voit la corruption. Quand il y a certaines pratiques, on a tendance, même au niveau des gardiens, même aux gardiens des champs, même au niveau de certaines personnes domestiques, sachant bien à partir de quoi proviennent les ressources de leurs employeurs, on a tendance à ne pas être honnête, parce que parfois l'honnêteté ne paye pas. Donc, en réalité, quand on regarde du sommet de la pyramide sociale à la base, je ne dis pas que tout le monde est corrompu, parce qu'en réalité, il peut y avoir des gens qui ne sont pas corrompus, parce qu'en réalité, à la limite, j'oserais, ils aient risqué le mot, ils ne sont même plus normales, parce qu'ils ne sont pas dans une situation de normalité, ou bien ils ont la chance de ne pas passer à côté. Parce qu'on ne peut pas être dans un certain milieu, quand on se marginalise, on a toujours une certaine répression, comme il le disait tantôt. S'ils veulent que tous les frères, tout le monde soit employé, c'est parce qu'ailleurs, ça a été fait. Sinon, le sentiment premier, c'est quoi ? C'est la chose publique, ce n'est pas à nous, donc qu'ils le font correctement. Si maintenant, la tendance, la réflexion a changé, mais tout le monde en use, en abuse, c'est un comportement nouveau. Mais selon vous, où se situent les responsabilités alors ? Je l'ai dit, mon premier mot, je ne veux pas... Le premier, quand il y a dans une société de la corruption, et notamment la corruption africaine, je veux avoir une illustration que beaucoup n'ont pas remarqué. C'est au sommet. Dans mon document, je le dis, c'est au sommet. En réalité, quand on considère, en Afrique, parfois, il y a tout de suite, dans la famille présidentielle, un être dominant. Il est repéré de l'extérieur, en peu de temps, il devient riche. On lui conquête des choses dans lesquelles il aura de l'argent, mais ceux qui le conquêtent ne s'oublient pas, mais c'est l'État qui est le grand perdant. Je veux te parler d'un petit phénomène qui est passé au Mali, qui était une généralisation de la corruption, mais les gens n'ont pas fait attention à ça. Et ce n'est pas par irrespect, mais c'est par devoir, et c'est tout même par rapport à ce que ceux qui devront représenter, ce qu'ils devront être, leur statut. Et même, c'est pour cela que je le dis. Et quand le premier président sortait, à la suite de la cocane, il y a eu pas mal de choses, pas mal de versations. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a démis tous les directeurs nationaux, tous ceux qui sont à côté. Pourquoi il l'a fait ? C'était simple, il peut y avoir plusieurs raisons. Il les livre à la justice, et il avait déjà parlé avec la justice, parce que je me rappelle de certains mots qui ont été dit. La justice lui a répondu pour dire que chaque pouvoir mérite sa justice. Mais il n'y a rien eu. Après, ils ont tous revenu à leur poste. L'autre qui le suit, il a dit qu'il ne met personne en prison, autant dire qu'il est avec tous ceux qui détournent. C'est une manière de le dire. Parce qu'en réalité, la distraction de ces ressources-là, par lesquelles on doit assurer, en réalité, le développement, toute une société, tout un pays ne peut pas être heureux, mais mieux on utilise les ressources plus le grand nombre est intéressé. Alors, s'il dit qu'il n'a même personne en prison, c'est qu'il est avec le restaurant qui prend tout à sa charge, mais le troisième qui est avec nous. Il dit qu'il ne sait même pas là où se trouvent les juges, parce qu'il a dit une chose très importante. Il dit que personne, et il l'a dit de manière très sérieuse, personne ne peut dire qu'il a retenu un dossier du Végal par-dévers lui pour empêcher le processus. Mais autant dire qu'il ne sait pas là où se trouvent les juges pour leur demander qu'est-ce que vous attendez. Alors, M. Kamara, pensez-vous également que les responsabilités se situent au niveau du sommet avant de descendre à la chaîne ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec mes prédécesseurs qu'effectivement, la faute incombe un peu aux dirigeants, en ce sens que tantôt, mon prédécesseur, M. Keïta, avait parlé de moralité. Voilà, si je veux me référer à la Première République, le régime socialiste avec le père du Mali indépendant, Maudibu Keïta, de 1960 à 1968, voilà que cette autorité avait inculqué un sens élevé de la citoyenneté aux Maliens. En son temps, des gens soupçonnés de corruption préféraient se suicider que de connaître l'humiliation de la prison. Voilà, progressivement, et on inculquait cette citoyenneté-là à travers des programmes dans les écoles, l'éducation civique et morale. Voilà, ça a été affaibli au fil des années. Souvent même, ça a été carrément enlevé du programme. Et voilà pourquoi les gens n'ont plus ce sens élevé de la citoyenneté. Cette faute incombe aux dirigeants. La faute incombe encore, si vous voulez bien, à ces dirigeants, parce que, comme, en tout cas, j'étais en train de le dire tantôt, parce qu'ils ne prennent pas des actions concrètes. J'étais en train de parler, comme je le disais, je suis d'ailleurs auteur d'un article sur la corruption. Il s'agit des grandes axes de la lutte contre la corruption à travers les différents régimes de 1960 à 2008. Et c'est vrai que, dans l'article, j'ai dit que c'est vrai, il est très difficile de comparer les régimes parce que les ressources en jeu ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. mais ce qui est sûr, s'il y a un régime jusque-là à soumire lutter, c'est le régime socialiste qui, en son temps, en juillet 1968, avait initié ce vaste programme appelé opération taxi. Et suite à cette opération, plus de 1000 véhicules qui avaient été détournés des biens de l'État ont été saisis et ensuite retournés à l'État. Et depuis, les autres se sont juste contentés, voilà, de faire des déclarations sur la lutte contre la corruption. Donc, à ces deux niveaux, la faute incombe aux dirigeants. Il y a également nous qui sommes dirigés. Nous avons notre part dedans. J'étais en train tout de suite de vous dire qu'on nous inculque ça en famille. On nous fait comprendre que c'est normal, que c'est comme ça qu'on doit être. Au fait, on est les citoyens gauches, on est les citoyens non bénis quand on refuse ces choses-là vis-à-vis de sa famille. Je vais prendre un exemple puisque je suis enseignant. Et souvent, les gens trouvent que c'est très normal puisque j'appartiens à une famille que quand j'ai des cousins, des cousines qui ne s'efforcent pas de bien travailler à l'école, on vient me voir pour me dire « Kamara, il faut faire ça, il faut l'aider à passer, il faut… » Et quand je refuse, souvent, on me dit « Tu n'as pas eu ton doctorat comme ça de toi-même, tu as été aidé. Des gens ont bien été là, tu as été pistonnés. Même si, je veux dire, on n'a jamais arrangé un examen pour moi, je me suis toujours forcé d'apprendre. Mais ils veulent dire que mon école a été financée par des gens et que la famille passe avant tout. Et cette faute n'est pas aux dirigeants mais plutôt à la société. Parce que la société même a tendance à légitimer la corruption. C'est là où j'étais en train de parler du coût et d'avantages. Quand les coûts sont minimes, la société préfère fermer les yeux. Là, ça profite à tout le monde. Voilà. Et quand généralement, effectivement, les coûts sont très élevés et là, maintenant, les gens préfèrent ensuite dire que « Ah, ça, c'est de la corruption. » Mais selon vous, quels peuvent être les conséquences de cette corruption-là sur l'avenir de la société ? Ouh là là ! Les conséquences sont tellement multipliquées que je ne sais même pas par où commencer. Je vais me référer à Machiavelli en son temps qui avait dit que la corruption est ce phénomène-là qui détruit la vertu de la personne. C'est-à-dire, il voulait dire la bonté de la personne. C'est un phénomène qui détruit la bonté même de la personne. et ça implique tout le reste. Et si aujourd'hui, nous sommes là et que nous vivons cette crise multidimensionnelle, nous savons très bien que la corruption joue en tout cas un grand rôle si vous voulez bien dans cette crise. Et même quand vous voyez ceux dont les Maliens sont devenus, tout ça, c'est à cause de la corruption qu'on a légitimé, qu'on a préféré négliger. Et voilà, nous payons les frais. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de santé. Même des domaines où on ne pouvait pas s'imaginer les gens se vendre ou vendre ou s'approprier des biens de l'État. Et cette culture-là a disparu. Je ne vois aucun secteur du développement de l'État qui n'est concerné par la corruption. Au fait, même à un moment où le Mali vit cette crise profonde, où on se dit c'est le sursaut national, enfin, des gens vont se réveiller et ils ne vont pas cesser d'être coups. C'est-à-dire, ils ne vont pas arrêter la corruption, mais ils vont juste la mettre en stand-by. Les gens profitent encore mieux. D'accord. Alors, M. Touré, êtes-vous du même avis que M. Kamara concernant les conséquences de la corruption sur l'avenir de la société ? Et sur certains plans, notamment quand il parlait de... Comme je suis beaucoup plus âgé que tous, quand il parlait de l'ancien régime et quand il parlait de la vertu et des vertus des dirigeants, je voudrais rappeler et on nous écoute que à l'OPAM et même à la SOMIEX, les premiers cadres, certains, du moins, certains agents ne savaient pas écrire et que l'argent, on le cumulait dans des sacs et les gens se le transportaient comme ça sans l'avoir écrit et que ça arrive à bonne destination et on compte. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et maintenant, avec tout ce que l'on a comme moyen informatique, l'utilisation que l'on fait de cela. Et il n'y a pas plus de... Je vous le dis, ce qui fait une grande nation, ce qui fait un grand pays, d'ailleurs, qu'on pense tout le temps à nous le dire et j'ai eu la chance d'être avec deux grands de ce pays par l'histoire, par leur nom, mais je ne les envie pas beaucoup bien que je sois touré. En fait, on nous dit qu'on est grands, on est ça, on est ça et la vertu est ça, mais on nous le dit pour nous rabougrir. En réalité, il n'y a pas plus que la vertu, je vous dis que c'est un réflexe. Je veux vous lire quelque chose. L'honnêteté, la franchise, le courage doivent être développés par des procédés employés dans la construction des réflexes, c'est-à-dire sans raisonnement, sans discussion, sans explication. En même temps, on doit être conditionné. Il nous conditionne quand il dit que nous sommes responsables. Nous ne sommes pas aussi responsables que ça. On ne peut pas trouver un père de famille dévergondé et honté, voleur, menteur et que son enfant soit menteur et on parle du mensonge du père de l'enfant. L'enfant aussi est menteur, dévergondé, honté, mais on n'a pas le droit d'en parler. Il n'est responsable à rien du tout. Lui, il a été toujours légitime. Voilà ce que je peux dévergondé. Oui, allez-y, monsieur. On revient au titre de monsieur Quetta. Ah oui, allez-y. je voudrais dire à mon aîné qu'en la matière, en tout cas, les avis sont partagés. Moi, je suis pour un nouveau paradigme, celui dans lequel l'individu a toujours le choix. Tantôt, il avait évoqué, il avait dit plus les gens sont riches, plus ils sont tentés par la corruption. Ça veut dire qu'au fait, il faut voir la cause ailleurs. Voilà. Il ne faut pas simplement penser que nous avons été conditionnés comme ça. Oui, comme je l'ai dit, j'ai dit que la faute, elle est partagée. Il y a les dirigeants et il y a les dirigés. Il y avait un élément important que j'avais oublié d'évoquer qui va peut-être expliquer le conditionnement des Maliens tels que nous sommes aujourd'hui. C'est l'avènement de la démocratie, si vous voulez bien, en 91. Je ne suis pas anti-démocratique, mais je pense que la démocratie est un facteur stimulateur de la corruption. La démocratie est toujours accompagnée de ce qu'on appelle le partage du gâteau. La démocratie va de pair avec ce qu'on appelle l'état des droits. Tout cela complique la lutte contre la corruption. En fait, quand je demande aux jeunes de battre campagne pour moi, ce n'est pas ensuite pour qu'ils aillent s'asseoir sur les ordures. Il faut quand même qu'ils en profitent. Et voilà comment on est parvenu à ne plus respecter le célèbre slogan « L'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». D'accord. Oui, M. Keïta, allez-y. Avant de parler des conséquences, moi, je voudrais un peu venir en arrière pour parler à leur et comment dirais-je et la responsabilité face à la corruption. On ne peut pas l'erreur de dire toutefois que c'est les dirigeants qui sont foutifs. C'est vrai, la responsabilité est partagée et bien qu'il y ait quand même les dirigeants qui ont une responsabilité là-dedans. Mais le peuple aussi a sa part de responsabilité. Parce que dans une démocratie, chacun a un rôle à jouer. Les dirigeants sont là pour légiférer, pour exécuter les grands programmes de l'État. Mais le peuple aussi est là pour suivre. Mais si le peuple ne joue pas cette action, les gouvernants aussi ne pourront pas se corriger. Sinon, depuis la Première République jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même l'État malien qui a affiché sa volonté de lutter contre ces phénomènes-là. Comme il l'a dit M. Kamara, il y a la Première République qui a essayé d'inculquer certaines valeurs aux apprenants. Au-delà de ça, quand nous prenons la Deuxième République, le pouvoir militaire de Moussa Traoré, on va voir qu'ils ont pris beaucoup de dispositions juridiques pour indiquer ces phénomènes-là. Ça va aller à la création de la Cour de sécurité en 1984. La loi contre l'arrêtissement illicite qu'ils ont voté aussi et des gens même qui ont été arrêtés face à cela. Il y a des membres du Semanel qui ont été alors évacués jusqu'à Taoudini à cause de la corruption. Donc, il y a une volonté de l'État qui est là. Maintenant, quand nous arrivons aussi à la période démocratique, bien que quand même la corruption a été même popularisée en ce moment et que les grands fonds ont été détournés, mais toujours, il y a la volonté de l'État qui est affichée. Donc, si nous prenons à présent, il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place par l'État pour lutter contre la corruption. Donc, il y a les véhicules qui font ces rapports chaque année. Ils publient, ils mettent à la disposition de la population. Maintenant, s'il n'y a pas de suite, c'est à la population de se lever pour quand même réclamer. on a vu la mise en place de l'OCLÉI, l'Office central contre l'enrichissement illicite. On n'a pas dit de lutter contre l'enrichissement, mais les lois ont été votées pour qu'on freine l'enrichissement illicite. Mais il y a des fonctionnaires qui sont sortis qui ont marché et qui ont voulu que quand même cette loi-là ne passe pas, mais la population était là. Qui a réagi ? Est-ce que c'est les chefs d'État qui vont sortir pour dire qu'il y a ceci, ceux-là ? Donc, il y a la population aussi, il y a la société civile qui doit jouer sa partition et qui n'est pas faite. Et c'est ce qui amplifie la corruption. Oui, M. Touré, vous voulez réagir ? Oui, mon père me donne les meilleures raisons. On a été de faire des séminaires, il me défend. C'est un grand politicien, mon père. Je suis sur le sujet. L'humanité n'a jamais rien gagné par l'effort de la foule. Elle est poussée en avant par la passion de quelques individus, par la flamme de leur intelligence, par leur idéal de science, de charité, de beauté, de vérité. Voilà, ça c'est deux. C'est-à-dire, ça c'est Alexis Carrel, un prix Nobel. En fait, il venait de dire des choses très intéressantes. Par exemple, quand il parle du peuple, le peuple ne doit même pas exister. Il en a heureusement. Il a oublié l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne fait pas, ne joue pas sa fonction. Et prénom, voie concrète, je suis du Trésor. Je prends un exemple du Trésor, ils me connaissent, ils savent que je peux parler et que j'ai la liberté de parler et j'ai la force de dire la vérité. On peut trouver un Trésorier qui a pris des centaines de millions, il fait un grand jardin, il fait un grand château et des trucs, il a un gardien là-dedans qui peut détourner des pièces, il sera en prison. mais le Trésorier ne sera jamais en prison. En réalité, le petit peuple, comme on le dit, il paye. Il paye au plus fort, ils vont en prison. Ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Maintenant, la capacité de réagir, la capacité de sanctionner, la capacité, les sociétés civiles, concrètes de toutes pièces, je t'aime bien, tu sais, tu nous aimes bien, je t'aime. Je t'aime servir, parce qu'il a le nom de mon père. J'aime mon père, j'aime ma mère. Concrètes de toutes pièces, qu'est-ce qu'il signifie une société civile au Mali ? On les crée de toutes pièces. Ils sont dans le circuit, ils se servent également et pas de la même manière. Moi-même, ils me servent, peut-être que je me suis servi, pas de la même manière. Il ne faut pas amener la responsabilité. Il l'a dit, il a nuancé le camarade. Il l'a nuancé. Il ne faut pas amener la responsabilité à des gens. Je veux te dire une chose. Quelqu'un a prédit la crise du Nord en 89. C'est un père. Je veux t'écrire ce qu'il a écrit. Le crime le plus grave commis par les dirigeants incompétents et intéressés a été de dévaloriser la richesse essentielle du pays qui est sa population, intelligente et courageuse. On a fait passer aux Maliens le goût de penser et de travailler et d'améliorer leur sort. La question... Bon. Alors, c'est ça, c'est de qui ça ? C'est Joseph Roger de Benoît dans une édition du Mali. C'est en 1989. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a le problème du Nord, de 68 à maintenant, on nous suit. On est arrivé à la limite à être incapable d'être une société moderne qui peut se gérer. On ne peut pas vivre une vie sans contraintes. Il faut qu'on nous fasse une petite guerre et ils s'occupent de ce dont ils s'occupent. On s'occupe de nous. Voilà. C'est à la limite la qualité de nos dirigeants de 68. Et quand je te dis, moi je le dis, amène-les tous tous ceux qui disent qu'ils ont du mouvement truc là. Le 91, c'est plus que la France que ceux qui se disent qu'ils ont été toujours des trucs. c'est plus que des mères ailleurs. Allez-y à la pyramide de Souvenir. C'est ma maison, je viens de là-bas. Tu ne verras pas parmi les victimes décédées, le neveu, le cousin, encore moi, le fils ou un dirigeant politique. Ils sont sur le terrain, les balles, les ratent. C'est des voleurs, c'est des petits peuples qui les balles rasent. En quoi ils sont militants ? Ils sont venus, ils ne sont pas militants, ils se sont enrichis. Certains sont plus modérés que d'autres. Et moi, je le dis, je ne suis pas d'un quichotte pour dire que moi, j'ai le droit de dire la vérité. Mais je dis que ce pays-là est à plainte. D'accord, M. Kamara. Je voudrais un peu répondre à la suite de mon aîné. C'est vrai que M. Touré cherche à déresponsabiliser les populations. Mais moi, je pense qu'à la-dessus, il faut vraiment mettre un accent. Parce que la lutte contre la corruption passe par ça. Le corrupteur, il est autant fautif que le corrompu, à mon avis. Et je vais vous donner un exemple terre à terre pour dire que souvent, c'est les populations même qui sont tentées. vous prenez par exemple un chauffeur de Sautrama. Les lois ont été votées. Il sait combien il doit payer pour avoir la vignette, combien il doit payer pour faire le contrôle de visite technique, etc. Il préfère se passer de ça. Il préfère chaque matin donner 500 francs à un policier. Et puis toute la journée, il roule comme bon du simple. Est-ce que c'est l'État ici qui est en faute ? Non, ce n'est pas l'État. C'est ce chauffeur-là de Sautrama qui connaît bien les lois et qui, qui a même intérêt à s'acquitter normalement du montant convenu par l'État que de passer par la voie corruptible en donnant 500 francs, tantôt 200 francs à longueur de journée. Les populations oublient même souvent qu'elles ne gagnent rien en ça. Oui, oui, M. Keïta. La corruption ne profite à personne, même ceux qui en bénéficient. Par exemple, quand il y a la corruption ou les conséquences, il y a les services qui sont négligés. C'est-à-dire que la personne est là, tant que tu ne lui donnes pas quelque chose, il n'est pas motivé pour faire le travail. Au-delà de ça, tous les services publics sont dégradés et nous sommes en train d'assister à ces phénomènes. Quand vous partez à la santé, vous allez voir que les services de la santé ne sont pas dans des conditions. par exemple, on néglige les services publics pour se retrouver dans les services privés. Et en ce moment, on va faire de la chirurgère au niveau des services privés. Et alors, l'école, la santé, la sécurité, tout va être mis à terre au profit du privé. D'accord. Oui, M. Kamara, dans vos propos, vous avez fait mention de, dans vos exemples, la campagne. Par exemple, la campagne électorale. Bientôt, les élections, le phénomène où la corruption devient recurrente. Ne peut-on pas s'en passer ? Selon vous ? Bien sûr, on peut s'en passer. Mais comment ? Je ne suis jamais d'avis que la corruption soit une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, comme j'étais en train de le dire. Je pense que, certes, la situation économique est dure, mais ça ne veut pas dire pour autant que la seule voie pour en sortir revient à recourir à la corruption. Qu'est-ce que j'étais ? J'étais tantôt en train de dire qu'est-ce qu'il faut. Moi, je pense que d'après mon analyse, la faiblesse que j'ai constatée dans la lutte contre la corruption, c'est que le Mali a trop mis l'accent sur l'arsenal juridique. Le Mali est l'un des pays le mieux doté en matière de textes de lutte contre la corruption au monde. Mais c'est l'application qui a toujours fait défaut. Or, à mon avis, la corruption ressemble au cancer. Quand ça s'installe, c'est très difficile en tout cas de remédier. Il faut prévenir. Moi, je pense désormais qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire la promotion du civisme. Le civisme à travers quoi ? À travers l'éducation civique et morale à l'école comme ça se faisait dans le Mali de 1960 à 68. Il faut moraliser la vue publique de manière qu'à former un citoyen respectueux du déni public. Vous êtes en train de contribuer d'une belle manière. Il faut faire des émissions là-dessus. Il faut faire des rencontres. Il faut faire des conférences. Il faut faire des publications. Il faut décrier. Il faut faire beaucoup de bruit autour de ça. Et moi, j'ai dit même qu'il faut créer une commission nationale. et je veux dire que ça sert comme si vous voulez bien d'un mécanisme d'alerte. Il faut créer un numéro vert pour que les gens puissent décrier les corrupteurs sans être en danger. Et moi, je pense que toujours, il faut que l'État respecte simplement le slogan célèbre « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Ça aussi, c'est faisable. Ok. Oui, M. Keïta ? Je voudrais tout simplement dire que comme il l'a dit, en matière de lutte contre la corruption, il y a les Mali qui a mis l'outil en matière de structures et de lois. Par exemple, quand nous prenons les structures qui sont rattachées à l'État qui lutte contre la corruption, il y a la CASCA qui est la solide d'appui aux structures de l'administration, il y a celle rélevante de la primature du service du Premier ministre, il y a le contrôle général des services publics, il y a le comité de suivi des recommandations du Forum sur la lutte contre la corruption et la délégance financière, celle rélevante du ministère des Finances, il y a l'inspection des finances, il y a la direction nationale du contrôle financier, il y a la solide nationale du traitement des informations financières, scientifiques, voilà, tout ça, ça existe. Il y a les vérificateurs qui sont là, qui sont des nationales qui sont là pour lui donner compte de ces phénomènes. Et ils font leur travail et ils mettent les analyses qu'ils font et ils mettent leur rapport à la disposition de la population. Mais est-ce qu'on peut dire que ces rapports-là sont utilisés vu que le phénomène persiste toujours ? C'est la société civile qui ne joue pas son rôle. La société civile est timide sur les phénomènes de la corruption. Ils préfèrent parler d'autres problèmes que de la corruption. et cesquels qui structurent seulement la société civile comme la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption, la coalition nationale des organisations de la société civile de lutte contre la corruption donc qui en parle un peu. Sinon, il y a du vide autour. D'accord. Oui, M. Touré. Je suis dans mes papiers. Oui. Il avait utilisé un mot cancer. Je l'ai utilisé. Oui. Mon père, c'est grave. Mon père, c'est grave. Vous regardez, par exemple, je veux la structure à la suite de l'accord d'Alger. La structure que l'on a mis sur place. Il ne s'agit pas d'avoir des structures. Pourquoi, pourquoi toi, société civile, on va se plaindre toi parce que tu ne joues pas ton rôle alors que le juge, alors que le sommet de l'État ne joue pas son rôle. Il avait dit un mot, comme on est en débat, il a parlé des policiers et des chauffeurs. Depuis un certain temps, j'ai eu le bonheur de n'être que dans les Soutramas. Il y a, peut-être lui qui est sociologue, ne l'a pas remarqué, il y a une inflation de sifflet. Maintenant, tous les policiers soufflent, tous les chauffeurs de Soutramas. et que parce que je suis impulsif et nerveux et c'est mon tempérament, je me suis demandé si j'étais chauffeur de Soutramas si je n'aurais pas allé de l'autre côté. On les siffle, tu n'as pas besoin d'avoir tous les pipis, il y aura toujours quelque chose qu'on te reproche. et ailleurs, tu as vu ailleurs, moi j'ai vu ailleurs, on ne souffle pas les chauffeurs, on ne les souffle pas du tout. On le repère par caméra ou on lui met un papier à l'art sinon il ne va pas se présenter. Non, ils peuvent avoir tous les papiers de la terre. Quand vous êtes sociologue, vous êtes un homme de charité, vous êtes un homme qui aime votre communauté et qui aime son bon fonctionnement. Il est de la société civile, c'est pour le bonheur de tous les Maliens. Mais le bonheur commence par la vérité. Le bonheur commence par la justice. Le bonheur commence par... Non, si pas les chauffeurs de ce trauma donnent leur une sortie de... 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 tout de suite une sortie de l'usine avec tous les papiers de la terre, avec le meilleur chauffeur, il perd à quelque chose. Et on ne peut pas, on ne peut pas... Non, je veux te dire, j'ai vu parfois des policiers s'excuser et laisser les gens se passer. Moi, j'observe. J'ai vu des gens qui ont été très très doux. Mais on parle de la généralité. La loi, c'est la généralité. Est-ce que vous avez compris ? La loi, c'est la généralité. C'est un phénomène qui... Je retire... Moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas investi comme vous. je retiens mon mot. Le jour où la corruption commence à régresser, ce serait comme Roux a voulu que ça soit régressé au Ghana et ça a régressé. C'est un homme qui le fera régresser et auquel les autres s'agissent. Il ne s'agit pas... On a les meilleurs, on n'a même pas de loi, on n'a pas de règlement, comprenons-nous mon père. Tout ce que l'on fait comme loi est de copier, coller. Là où il y a Paris, on met Bamako, là où il y a France, on met Mali. Mais qu'est-ce que vous me dites ? À quoi ça ? Mais ça fait très mal de dire qu'on a toutes les lois et que ceux qui n'ont pas assez de lois, ça va chez eux. Est-ce qu'on ne fait pas les lois pour ne rien faire ? Oui, M. Kamara, vous voulez répondre à M. Touré ? Je l'ai dit tantôt, je ne m'inscris pas dans la logique de mon aîné. Moi, j'ai bien dit, il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Au Mali, vous interpellez quelqu'un juste sans même chercher à savoir ce qui se passe, il va recourir à la corruption. C'est-à-dire, il préfère toujours négocier, il préfère toujours la voie sombre sans même savoir ce qui se passe. Là, ce n'est pas l'État. Là, ce n'est pas l'État. Et je vais revenir sur ce que M. Keita avait dit. Le Mali est l'un des pays le mieux doté en instrument de lutte contre la corruption. Je vous ai dit que j'ai analysé ce problème-là de 1960 en 2008. Il n'a même pas cité la moitié. On aurait pu passer le temps imparti même au débat. Il allait continuer à les citer. Et je vais le dire, sous la Deuxième République, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup travaillé puisque beaucoup d'arsenal juridique ça a été mis en place en son temps. Des gens qu'on avait arrêtés, des personnalités qui avaient été soupçonnées pour s'être rendues coupables de corruption, arrêtées. Et quand la Troisième République est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont libérés. Des affaires ont été traitées selon la rumeur publique. Le contrôle d'État a été affaibli. Qui avait été érigé en ministère a été rattaché. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement on est vraiment en train de parler d'un problème qui est vraiment profond. Moi je pense qu'il faut situer les responsabilités à différents niveaux. D'accord, M. Kamara. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Il y a le sommet de l'UIA qui se passe en Éthiopie sur la lutte contre la corruption. Donc selon vous, est-ce un autre sommet de plus ou bien cela va changer quelque chose dans la situation ? Ça va changer quelque chose. Parce que j'étais en train de dire que même vous, vous êtes en train de contribuer à la lutte contre la corruption. Le fait même de nous inviter sur votre plateau avec différentes expertises, ne serait-ce qu'il débarte de ce problème-là. il faut que les gens se mobilisent autour de la lutte contre ce phénomène-là pour que effectivement les citoyens puissent en tout cas se réformer pour qu'on puisse bâtir un citoyen nouveau. Parce que ce n'était pas comme ça. On a dit que la corruption a de tout le temps existé. Mais ce n'était pas aussi grave. C'est qu'à un moment c'est devenu, ça a échappé au contrôle. Mais au moins, à défaut, je ne pense pas qu'on puisse éradiquer ça carrément. mais on peut quand même harmoniser. Voilà, on peut harmoniser. Ok, oui, M. Touré, que pensez-vous de cela ? Bon, probablement, peut-être. Un événement probable n'est pas un événement réalisé. Mais, en réalité, non, je ne suis pas, je suis un musulman. Je veux vous faire un truc d'Albert Camus. J'ai toujours pensé que celui qui espère dans la condition humaine est un fou. Celui qui désespère des événements est un lâche. Nous serons excusables d'être fous et inexcusables d'être lâches. Je ne suis pas un désespéré qui pense que les choses ne se réalisent pas. Je suis un grand optimiste mais courageux de dire la vérité. Sigma de 0 de 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 n allant de 1 à l'infini égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand tu prends des valeurs qui tentent de faire 0, tu fais leur somme. Tu finiras par avoir 0, quel soit leur nombre. Si la qualité de la corruption doit changer, ça commence par changer par des états. Et à partir des états qui ne sont pas 0, on changera le reste. En haut. D'accord. Merci. M. Keita, un mot de la fin. Moi, j'espère que ça ne soit pas un sommet de plus parce que parler de la corruption déjà, c'est bien. Il faut en parler. Il faut en faire un sujet de discussion. Il faut montrer aux gens que personne n'a intérêt à gagner dans la corruption, qu'on a tout à perdre. Mais un processus de changement, ça prend du temps. Il ne faut pas que les gens qui veulent que la chose soit éradiquée voient la chose en défi, mais en processus. D'accord. Je voudrais dire à mon aîné qu'au fait, ce n'est pas que les textes manquent au Mali, ils ne sont pas appliqués. C'est le manque d'actions concrètes qui pose problème. Sinon, on a tout l'arsenal juridique dont nous avons besoin. Il suffit juste de les appliquer. D'accord. Merci beaucoup, M. Kamara. Et cela met fin à ce débat sur la semaine de la jeunesse contre la corruption. Un grand merci à nos invités, Dr. Ichec Akamara, sociologue, Bokar Baba Larabtouré, inspecteur des trésors à la retraite, Baba Boubakar Keïta, vice-président communauté des pratiques en matière de la lutte contre la corruption. C'était une présentation de Fatma Tattogola, la mise en onde de Mamad Ouattara. La régie 2 est assurée par Péting Diara. C'est une réalisation de Aliou Sidibé et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio. Chienne et béri c'est ce qu'il ne faut pas. Le grand dialogue.